De Fukushima numéro 1, les murs et le toit de l'un des réacteurs se sont effondrés. Des équipes spéciales de pompiers ont été envoyées sur place où l'on compte 4 blessés légers parmi les employés. Sur le site, la radioactivité reçue en une heure atteindrait actuellement la limite à ne pas dépasser en un an. Les autorités ont ordonné aux habitants d'évacuer la zone dans un rayon de 20 kilomètres. La télévision japonaise conseille à toutes les personnes vivant dans ce secteur de rester chez elles fenêtres fermées et s'ils se trouvent à l'extérieur de se protéger les voies respiratoires avec une serviette mouillée. Depuis le séisme qui a provoqué la coupure de son alimentation électrique, la centrale faisait face à de très graves problèmes de refroidissement. La nuit dernière, l'armée de l'air américaine avait d'ailleurs effectué une livraison de liquide de refroidissement. Dans le réacteur numéro 1 de cette centrale, le refroidissement du cœur a été mis en défaut. Donc on est parti sur une fusion de ce cœur, c'est-à-dire l'accident le plus grave qui puisse arriver dans une centrale nucléaire avec production d'un nuage de radioactivité comparable à celui de Tchernobyl. Sauf que tout ça a été contenu dans une grosse cloche de béton, l'enceinte de confinement qui recouvre le réacteur. Le problème, c'est que dans ce scénario, la pression monte à l'intérieur de cette enceinte et le risque, c'est qu'elle explose et qu'elle libère à ce moment-là le nuage. Ce que je crains, c'est que ce soit l'explosion de l'enceinte de confinement et ce serait actuellement un deuxième Tchernobyl. La centrale de Fukushima numéro 1 a été construite il y a 40 ans. Elle se situe à 270 kilomètres au nord de Tokyo. Sous-titrage Société Radio-Canada